Alors, Crucial Test, c'est un jeu édité par Tomawak en 1988 pour les Thomson Théomite. En fait, c'est un jeu de quiz avec une tortue comme arbitre. La tortue s'appelle Agathe, comme vous voyez ici. Agathe the blues. Bon, l'animation est un peu lente, c'est du basique. C'est dommage que ce soit écrit en basique, ça aurait été écrit en assembleur pour les parties animées, ça aurait été un jeu parfait. Je préfère boulotter. Bon, en fait, c'est comme un Trivial Pursuit, mais il n'y a pas de challenge, c'est pas un jeu de société, c'est un jeu de... En fait, on saisit des joueurs, et on va appeler ça... Tiens, on va appeler... Et on peut saisir, quand on saisit quelque chose de vide, en fait, ça s'imite aux deux joueurs. Chronomètre, oui. Donc on va voir, c'est un quiz. Bruno, votre matière préférée ? Je vais mettre quoi ? Sport, géographie, piège, science... Allez, je vais mettre science. Adrien, célébrité, spectacle, histoire... Faune et Flore, mais tiens. Comme c'est moi qui joue, je vais jouer pour deux adversaires en même temps. Bah, je ne sais pas jusqu'à combien de joueurs on peut jouer. Je pense qu'on peut jouer au moins à quatre joueurs, voire six. Donc à chaque fois qu'on a une question, on a une option entre quatre possibilités. Et c'est lui qui choisit. Et remonter le temps, c'est quand on n'a plus beaucoup de temps, en fait, c'est pour aller... C'est pour avoir plus de temps dans la question suivante. Histoire à quatre points, histoire à quatre points... Alors, je ne sais pas pourquoi ça propose deux fois ça. Que c'est la thèse ? Je vais prendre le 3. Donc on a 100 secondes pour l'épreuve chronométrie. La Starda est-elle une danse populaire ? Allez, Espagne. Pologne. On a le droit à trois bonnes réponses à chaque fois. Enfin, trois réponses. SARS-DAS, ça ressemble à quoi ça ? Stardass... Grèce ? Allez, je vais mettre la Grèce. Hongrie. Ah bah c'était quand même européen, j'étais dans le coin. Adrien... Alors, qu'est-ce qu'elle va prendre ? On va prendre célébrité à deux points. Ça rapporte deux points, là, en fait. Nico. Ah, euh... Robert Nico. Je ne sais pas. Alors, c'est Nico, mais je ne sais pas son prénom. Florent... Nico. Ouais, je vais mettre Florent Nico. Jean-Nico. D'accord. Bon. Euh... Spectacle à quatre points. Il me reste quatre et une seconde. Je vais prendre... Spectacle. Célébrité. Quatre. Alors, je vais prendre... Un. Toc. Oui. Oui. Italie. Bah, la France, normalement. Où se trouve Paris ? Oh, j'en sais rien, moi. Belgique. Et hop. Ah, j'ai écrit Belgique, en plus. Au Texas ? Ah, Paris, Texas. Bah oui. Ha. D'accord. Paris, Texas. Ok. Il existe un Paris ou Texas. D'accord. Voilà. Donc, vous avez vu le principe du jeu. Vous avez quatre types de... Enfin, vous avez le choix entre quatre options au départ quand vous jouez dans le quiz. Et puis, à la fin, vous avez un vainqueur. C'est parmi les joueurs qui ont joué. Celui qui a le plus de points, soit au bout du temps imparti, soit au nombre de questions posées au total. Donc, là, c'était le jeu Crucial Test de Tomahawk en 1988 pour les Thomson. A bientôt pour une prochaine vidéo.